Naya Liebert a beau être la première à avoir parlé, à avoir décrit plusieurs fois depuis ce qu'elle avait subi, rien n'y fait. Raconter ce jour où, adolescente, elle fut sommée avec plusieurs autres filles de sa classe, de se rendre chez le médecin, c'est encore une épreuve. C'était très inconfortable de se voir demander d'écarter les jambes, alors que je pouvais clairement voir que les outils étaient beaucoup trop grands pour mon corps de petite fille. Mais à l'époque, je n'avais pas réalisé que c'était pour les femmes adultes. Oui, c'était une expérience très violente lorsqu'il a pénétré avec son instrument. Naya est l'une des 4 500 jeunes Inuits qui, entre la fin des années 60 et le début des années 90, ont subi, sans leur consentement, la pause forcée d'un stérilet. Un traumatisme à grande échelle, pourtant justifié à l'époque pour le Danemark. Le royaume s'inquiète alors du fort taux de natalité au Groenland. Cette immense terre arctique, son ancienne colonie, devenue territoire à part entière dans les années 50, mais toujours sous sa tutelle. En 1953, nous sommes devenus une partie intégrante du Danemark, une sorte de comté. Sur le papier, nous sommes devenus égaux. Mais d'après mon expérience, c'est à ce moment-là que la colonisation a commencé, avec l'occupation de mon corps, de nos corps. Naya pourra finalement mettre au monde son enfant, un fils. Mais toutes n'ont pas eu cette délivrance pour pallier le trauma. Sur les quelques 150 femmes qui ont porté plainte contre Copenhague en mars dernier, la moitié d'entre elles sont devenues stériles à la suite des campagnes de contraception menées par le Danemark. Et la majorité souffre de séquelles physiques et psychologiques. C'est l'histoire actuelle. C'est pourquoi, lorsque je rencontre des politiciens ou d'autres personnes qui me disent « tout cela appartient au passé », je réponds « non, c'est le présent ». Il s'agit d'une violation actuelle des droits des femmes et du Groenland en tant que société. Le procès intenté par les victimes pourrait avoir lieu dès l'an prochain. Et depuis le premier témoignage public il y a cinq ans, la première ministre danoise s'est engagée à ce que la lumière soit faite sur cette campagne de contraception, qui avec le dossier des adoptions forcées affecte depuis longtemps les relations entre le Danemark et les habitants de la plus grande île du monde.